Chers auditeurs, Dear listeners, Bonjour. Welcome in Comme d'Archi podcast, season 4. Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Et maintenant, lundi en français, place au talent. And Wednesday, let's talk projects. And in English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Charles Gallet et Delphine Altier, architectes associés de l'agence Leclerc Associé, pour notre troisième numéro spécial Leclerc Associé, justement, avec leur invité, Pascal Chazal, directeur du groupe Orsit. Bonjour Delphine, Charles et Pascal. Bonjour. Bonjour. Pascal, nous sommes en duplex avec vous, parce qu'en raison des grèves SNCF, votre train a été annulé et vous êtes basé à Lyon. Comme les auditeurs l'ont déjà compris, nous allons parler d'une pratique qui a le vent en poupe aujourd'hui, qui est celle du Orsit, dont Pascal est le digne représentant. L'agence Leclerc en est aussi très représentative. D'ailleurs, elle livre un lycée Orsit à Avon, en Ile-de-France. Le principe Orsit est de manière réductrice, assimilée à du bungalow. Mais alors, pourquoi une agence d'architectes comme celle de Leclerc Associé s'intéresserait-elle au Orsit ? Nous allons en parler, mais auparavant, je vous propose un petit tour de table pour vous présenter. Tout d'abord, Delphine et Charles, quel est brièvement votre parcours, et notamment à l'intérieur de l'agence. Puis vous, Pascal, qu'est-ce qui vous a amené à diriger ce groupe jusqu'à maintenant ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ce groupe et qu'est-ce que le Orsit ? Alors, qui commence ? Delphine. Donc moi, je suis Delphine Altier, je travaille à l'agence Leclerc Associé depuis 7 ans maintenant. Ça fait 15 ans que je travaille, donc avant, je suis passée par d'autres agences où j'ai fait mes armes. Et là, je suis à l'agence, depuis peu directrice de projet. Et l'avantage de cette agence, c'est qu'en fait, on touche à des programmations très diverses et des échelles très diverses. Et j'ai eu l'occasion d'approcher la question du Orsit sur deux projets ces dernières années. Alors, Charles ? Alors moi, je suis un vieux de l'agence. Ça fait 20 ans que je travaille à l'agence, sachant qu'il y avait François en tant que prof quand j'étais étudiant. C'est une longue histoire. Et on est associé... Enfin, je suis associé avec Paul Lègle depuis, je pense, entre 5 et 10 ans. Je ne sais plus très bien. Voilà. Et en tant qu'associé, du coup, on touche à peu près à tous les programmes. On voit passer à peu près tous les projets. Le désavantage, c'est qu'on est un peu moins les mains dans le cambouis. Mais voilà, on arrive du coup à suivre pas mal de sujets qui sont ultra intéressants. Et il y a des échelles, comme le disait Delphine, très différentes et des programmes très différents. Du coup, vous faites partie des piliers maintenant ? Je fais un peu partie des piliers. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais oui. Pascal. Alors, donc, Pascal Chazal. Moi, je suis en fait dans le monde de la construction depuis toujours. J'allais dire, mon papa était un artisan du bâtiment. Et j'ai commencé à travailler sur les chantiers. J'ai fait de l'intérim pendant 3 ou 4 ans et je suis passé d'un chantier à l'autre. Et puis, un peu par chance, je me suis intéressé à la construction bois lors d'un voyage en Finlande. Et la construction bois, ça m'a vraiment parlé parce que, d'abord, on utilise une ressource qui est renouvelable. Donc, ça, c'est le côté, on va dire, environnemental. Et puis aussi parce que le bois, on a plutôt envie de l'assembler dans un atelier à l'abri plutôt que sur le chantier. Et donc, j'ai eu envie de développer la construction bois en France. Alors, il y a 40 ans, on n'en parlait quasiment pas. Et donc, j'ai créé une société que j'ai appelée Haussabois et que j'ai développée pendant 30 ans et qui est devenue une des entreprises leaders de la construction bois en France aujourd'hui. Et j'ai cédé l'entreprise en 2012. Et avec cette entreprise, on était devenu quelque part des petits industriels puisqu'on avait trois usines de production. Et moi, je voyais vraiment tout l'intérêt du bois et de la préfabrication pour le monde de l'immobilier, de la construction. Mais je me rendais compte que le monde du bâtiment n'est pas du tout centré sur l'industrie. Il est centré sur le chantier. Et en fait, j'ai essayé de réfléchir à ça. Et je suis parti faire un petit tour du monde pour essayer de voir ce qui se passait dans le reste du monde en termes de préfabrication, d'industrialisation, de la construction. Et j'ai découvert un mot que je ne connaissais pas, qui est le terme de « off-site building » que nous, on a traduit par « construction hors-site ». Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était un nouvel écosystème qui est en train de se développer dans le monde entier en réponse à tout un tas de problématiques qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde de la construction. Et ce nouvel écosystème de la construction hors-site, finalement, c'est un écosystème d'acteurs qui se réunissent quelque part pour changer la donne et pour penser préfabrication plus que chantier. Voilà. Et donc, j'ai voulu amener ce nouvel écosystème en France. Et donc, je l'ai fait en créant une maison d'édition qui édite un magazine qui s'appelle « off-site ». Ensuite, nous avons développé une école parce qu'il n'y a pas de formation dans ce domaine-là. Donc, on a créé une école qui s'appelle le « campus hors-site ». Et on a également une activité de conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour aider les acteurs à aller vers la construction hors-site. Et donc, l'école, les étudiants qui sortent de cette école ont un diplôme. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.